Mohamed Thuryar, journaliste somalien, s'est fait attaquer devant chez lui. Il a essayé de s'enfuir, mais ses jambes l'ont trahi. Atteint de plusieurs balles, il ne survivra pas à ses blessures et décédera peu après cette interview. Avant l'attaque, je recevais des textos menaçants qui disaient que j'allais mourir, mais je ne m'en préoccupais pas trop. Mohamed est alors le 17e journaliste tué dans son pays cette année. Deux jours après, un autre est abattu, portant le total à 18. La Somalie est aujourd'hui le pays le plus dangereux de la planète pour les reporters. Ces tueries seraient pour certains l'oeuvre des militants islamistes El Shebab, qui contrôlaient Mogadishu auparavant et qui continuent de régner dans certaines zones de la Somalie. Mais il nie être à l'origine de ces assassinats. Après deux décennies de guerres civiles, un nouveau gouvernement est au pouvoir, mais le pays reste divisé. Et le réseau de médias Chabelle a été particulièrement pris pour cible cette année. La sécurité à Mogadishu est meilleure. Mais cette année, quand les Shebab ont été éjectés de la capitale et de sa banlieue, les tueries et la violence contre les journalistes ont brutalement augmenté. 2012 est l'année la plus meurtrière pour les journalistes à Mogadishu et dans le reste de la Somalie. Les violences ont poussé beaucoup de reporters à fuir le pays. Selon l'Union somalienne des journalistes, personne n'a été arrêté pour ces crimes. Il est urgent que les autorités locales arrêtent les coupables et stoppent ce cercle vicieux d'impunité. Parce que malheureusement, cette série de meurtres continuera si personne n'est inquiété pour cela. Dans les rues de Mogadishu, ravagées par la guerre, rien ne laisse penser que les attaques cesseront. Mais beaucoup de journalistes affirment qu'ils n'arrêteront pas de travailler et qu'ils risqueront leur vie pour que le monde sache ce qui se passe en Somalie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !